Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeux de rôle pilule rouge. RPGED 2018, question numéro 24. Selon vous, quel jeu de rôle mériterait plus de reconnaissance ? Bien évidemment, ton jeu de dragon 4e édition. Non, non, non. C'est bon, tu peux retirer ton pouce rouge, c'est bon. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, je suis fan, je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais non, 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 non. Non, pour... Oui, bon, il mériterait plus de reconnaissance, mais c'est pas à ce jeu auquel je pense en priorité quand on me pose cette question. Mais la limite, c'est plus général, je dirais que, de manière générale, les jeux de rôle alternatifs mériteraient plus de reconnaissance parce que bon nombre d'entre eux explorent des mécaniques de jeu vraiment très intéressantes qui produisent des expériences passionnantes et qui, malheureusement, sont reléguées à du « c'est pas du jeu de rôle » ou alors « c'est du jeu de rôle narrativiste », « c'est de l'air zatz de narratibo végan », c'est... Bref, c'est du sous-jeu de rôle, c'est pas intéressant. Comment ça, je peux pas choisir mon arme ? Comment ça, il n'y a pas de compétences ? Comment ça, il n'y a pas de dés ? Comment ça, il n'y a pas de manœuvre de jeu ? Bref, tout ça, c'est bien dommage parce que bon nombre de ces jeux ont une approche intéressante et bien de la pratique du jeu de rôle en général et donnent des techniques et des outils qui, après, peuvent être portées dans d'autres jeux de rôle. Moi, je parle, par exemple, souvent de la « love letter », dont j'ai fait une vidéo, et que maintenant, je porte dans la plupart des autres jeux parce que la mécanique est vraiment très sympa, très bien trouvée, et qui est issue d'Apocalypse Ward, à la base, et puis qui a été utilisée dans d'autres jeux propulsés par l'Apocalypse. Donc, oui, de manière générale, il mériterait plus de reconnaissance. Alors, comment ? Peut-être par une présence en boutique un petit peu plus grande. Après, je peux comprendre que, eh bien, l'intérêt des boutiques, c'est de pouvoir les vendre, ces jeux, et comme ils font partie, on va dire, d'un ensemble qui est assez peu connu, ils ne vont pas forcément trouver leur public, ou très peu, donc ce ne serait pas forcément rentable. Peut-être que les maisons d'édition devraient un petit peu plus soutenir ce genre d'initiative, mais je peux comprendre aussi que, comme c'est souvent des jeux de niche, trouver leur public n'est pas évident, mais les choses progressent. Les choses progressent. Les jeux propulsés par l'Apocalypse, qui, il y a quelques années encore, étaient vraiment dans leur coin, et pas bien reconnus, eh bien, de plus en plus, on en voit traduire en français, on en voit arriver, en anglais, il y en a plein, 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 et on les voit apparaître sur les... Alors, peut-être pas sur les stands des boutiques, mais, oui, sur les stands des boutiques en ligne, et ça, c'est bien, c'est bien, parce que ça permet de promouvoir d'autres façons de faire du jeu de rôle, tout aussi plaisante, et ainsi, peut-être ainsi, de pouvoir toucher de nouveaux joueurs qui, comme je l'ai dit dans, je crois, dans une vidéo RPGED précédente, qui ne seraient pas forcément intéressés par les systèmes dits traditionnels, mais qui pourraient trouver leur compte dans des systèmes différents, des systèmes alternatifs, qui présentent les choses d'une autre manière, donc, ouais, voilà. Donc, voilà, en termes de reconnaissance, on va dire, les jeux alternatifs, les jeux spécialisés, les jeux indépendants, en tout cas, voilà, ce genre de choses. Je te remercie de m'avoir écouté, et je te dis à bientôt. Je te remercie de m'avoir écouté, et je te remercie de m'avoir écouté, et je te remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501